Découvrez comment configurer une unité de vannes papillons à l'aide du configurateur KVZA. Tout d'abord, veuillez vous rendre sur le site Web de Festo. Introduisez le nom du produit KVZA dans la barre de recherche. Appuyez sur la touche Entrée. Cliquez sur le résultat. Le domaine d'application et les spécifications peuvent être sélectionnés dans les pages System Valve & Medium Application et Additional Electrical Specifications. La première étape est Système, sélectionnez les composants que vous souhaitez inclure dans votre assemblage. Une fois les paramètres sélectionnés, cliquez sur Valve & Medium. Dans Valve & Medium, sélectionnez les spécifications de la vanne papillon. Sélectionnez le matériau du disque et le matériau d'étanchéité compatible avec votre fluide et votre application. application fait référence à l'actionneur quart de tour. Cliquez sur le bouton d'information pour obtenir plus de détails et de l'explication. Ici, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement. La fonction de sécurité requise. La pression de service disponible pour votre actionneur. Le facteur de sécurité pour augmenter la réserve de couple disponible. Vous pouvez ajouter la température ambiante minimale et maximale en fonction de votre processus. En sélectionnant Yes à haute résistance à la corrosion, l'actionneur quart de tour aura un revêtement époxy et un arbre en acier inoxydable. Dans Additional electrical specifications, sélectionnez la tension de la bobine du distributeur, le type de capteur et le type de sortie électrique pour le boîtier de fin de course. Dans Aperçu, vérifiez les options sélectionnées procédamment. Vous pouvez également voir le plan 3D de votre assemblage. Double vérification de vos options sélectionnées procédamment. Vérifiez les prix et la livraison. Téléchargez les spécifications techniques et le fichier CAO. Un code de commande de l'assemblage complet est généré automatiquement. Lancez la procédure de commande et ajoutez-la à votre panier. Merci. 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 Merci.